bonjour amis taureaux alors si vous voulez connaître les jeux que j'utilise je vous invite à aller voir la vidéo d'introduction où tout est expliqué nous allons directement commencer votre tirage pour ce nouveau cycle alors pas pour le mois d'août mais je dirais ce nouveau cycle qui démarre en nouvelle lune du 28 juillet c'est à dire une nouvelle lune en lyon un signe de feu et donc nous allons voir ce qui se trame dans l'énergie du moment pour vous sur cette période on va commencer par la carte du champ dans lequel s'exprime peut-être ce tirage voilà trésor de l'ombre trésor de l'ombre je vous la rapproche pour que vous la voyez voyez il y a des racines ici on voit les racines d'un arbre elle est penchée dessus c'est comme des lucioles et on voit toute cette brillance toute cette luminosité qui se cache dans les racines trésor de l'ombre que se cache-t-il dans vos racines profondes inconscientes et mémorielles et bien nous allons regarder celle ci c'est pour après à la fin du tirage et je commence directement avec le tarot 6 de coupe 3 de coupe le chariot l'empereur et le 10 d'épée nous et bien taureau taureau mes chers taureaux qu'est ce qui se passe qu'est ce qui s'en vient qu'est ce qui s'est passé je dirais avec quoi vous arrivez devant ce tirage il ya peut-être quelque chose au niveau d'une joie de vivre infantile d'un plaisir de partage vous avez peut-être vu des proches vous avez peut-être été dans un lieu qui en lien avec votre enfance mais en tout cas vous êtes emprunt empreinte comme ça de cette énergie du souvenir peut-être de la nostalgie quelque chose qui vous a ramené à qui vous étiez quand vous étiez enfance que vous viviez peut-être un lieu de vie une énergie un mini positif ni négatif c'est simplement qu'il ya quelque chose en vous dans le fait de vous raccorder à cette notion de la jeunesse et de l'enfance ça fait émerger un état qui est peut-être nécessaire dans votre situation de vie depuis quelques temps vous aviez besoin d'aller regarder des choses comprendre des choses ou peut-être vous relier à votre enfant intérieur ou peut-être simplement être en lien avec les enfants avec l'enfance avec ce naturel cette joie de vivre qui est liée à à l'innocence et on parle ici de lien ça ne se joue pas qu'au niveau de l'enfant ça se joue aussi dans le rapport avec l'autre avec le modèle donc c'est intéressant de voir peut-être quels ont été les modèles qui ont été soutenants pour vous en tout cas ça vient faire quelque chose ici dans ce tirage donc prenez quelques temps s'il faut faire une pause au niveau de cette vidéo fait là pour aller vous connecter cette énergie qu'elles ont été ces modèles peut-être que vous avez aussi envie d'être modèle il ya quelque chose qui tourne autour de ça votre préoccupation du moment ce qui est là c'est l'envie de faire la fête vous avez envie de légèreté vous avez envie de liens avec vos amis avec vos proches avec l'intime on est dans le 3 de coupe donc c'est les émotions c'est la joie c'est le plaisir c'est c'est le coeur qui parle c'est l'élan et l'an naturel de la vie qui s'exprime et donc dans le lien vous avez peut-être envie de vacances où vous revenez de vacances où vous êtes en vacances et vous ce qui vous importe en ce moment c'est de vivre la chaleur humaine et la joie de vivre donc ça c'est un peu les préoccupations de ce qui de ce qui est là pour vous et peut-être que vous savez que c'est éphémère parce que le chariot nous parle de de rapidité et c'est comme si aussi ce chariot ce chariot qui peut représenter aussi le mois de juillet ce que vous avez vécu ça passe vite il ya peut-être une notion comme ça où vous savez dans votre fort intérieur que les choses changent les choses évoluent alors pour un taureau qui recherche une forme de stabilité d'ancrage peut-être que là où vous êtes moins à l'aise c'est quand les choses changent trop vite quand les choses n'ont pas voilà il ya une bascule d'un état à un autre d'un lieu à un autre des situations à une autre c'est un peu votre challenge c'est un petit peu ce que vous avez besoin d'intégrer d'être dans une capacité de de vous adapter à des changements comme ça et c'est pas tellement l'humeur dans laquelle vous avez envie d'être donc le je dirais votre votre challenge pour l'avenir pour le mois d'août c'est d'intégrer cette notion de transformation et alors c'est pas la précipitation c'est d'être capable de passer d'un état à l'autre d'avancer et d'aller peut-être un petit peu plus vite aussi vers ce qui est important pour vous ne pas trop rester dans le passé dans la réjouissance qui serait comme une forme de voilà je reste dans ce qui est confortable pour moi voyez quelque chose de cet ordre là donc il s'agit aussi d'enfourcher sa moto comme elle le fait très bien donc j'aime beaucoup ce jeu parce qu'il est une illustration je dirais très contemporaine mais de se laisser porter par par des choses complémentaires pas forcément une seule chose qui va vous focaliser et vous ne pas vous permettre peut-être de développer ce qui a besoin de développer on a symboliquement ici un c2 sphinx et les qui nous parlent de vos aspects d'obligation de contraintes peut-être de ce que vous n'aimez pas trop chez vous mais qui qui est là malgré tout et au contraire ce qui vous attire ce qui rayonne ce qui est facile pour vous ce qui est lumineux chez vous il ya une conjugaison à faire il faut composer avec la vie il faut composer avec l'adversité avec les contraintes et vous êtes un petit peu dans allez je prends la résolution de vivre ça dans cet équilibre c'est intéressant parce que vous voyez il ya des jeux comme ça qu'on peut prendre qui sont symboliques traditionnellement c'est un chariot c'est une diligence c'est un carrosse là c'est une moto la moto un fois les pour pour bien être en équilibre il faut rouler faut avancer pour trouver son équilibre c'est un petit peu de ça vous êtes invité rouler avancer ne stagnez pas sinon c'est la perte d'équilibre il ya un petit peu de ça qui s'invite ici qui vous est recommandé alors sur le terrain de la gérer les choses concrètes des projets des envies de réalisation vous êtes un petit peu installé gérer comme l'empereur sur son trône donc pour vous détrôner il faut y aller en digne le taureau vous êtes pas question de bouger c'est votre terrain vous y resterez quoi qu'il vous en coûte donc c'est un petit peu ce que moi je ressens dans cette carte dans cette énergie pour vous et là mes amis taureaux c'est une bonne chose en soi parce que ça veut dire que vous savez exactement ce qui est juste pour vous mais regardez ici on est un peu dans le conseil le challenge le challenge dans votre situation en termes de matérialisation de des choses concrètes tout va bien mais est ce que tout va bien réellement bon ben voilà elle prend tout sur le dos mais elle fait comme si tout va bien donc il ya comme une forme de petit déni comme on dit il y aurait une forme de déni le 10 d'épée nous parle d'une notion intéressante pour vous le 10 d'épée c'est ok c'est bon j'en ai soupé jusque là c'est bon mais c'est le 10 c'est la fin le 10 nous dit c'est la fin d'un cycle à vous de tirer votre épingle du jeu et de retirer les épées pour dire est ce que je veux réitérer le prochain cycle de la même façon ou est ce que est ce que peut-être le fait d'être campé comme ça sur une forme de de position qui certes me légitimise c'est ce que je connais le mieux c'est là où j'excelle c'est là où je suis bien c'est c'est j'ai pas envie d'en sortir mais est ce que est ce que c'est c'est voilà c'est pas trop rigide quelque part oui il ya un petit côté comme ça trop ancré c'est typiquement taureau d'ailleurs moi je vous inviterai ici regardez à ne pas oublier qu'est ce qui se passe ici cette carte vous dit trésor de l'ombre il y a une richesse en vous il ya de la lumière en vous il ya de la beauté il y à des grandes choses extrêmement nourrissante à mettre en lumière et c'est peut-être doser un peu l'inconfort entre c'était cette recherche d'équilibré entre ce que ce que vous n'aimez pas que vous refoulez que voilà que vous subissez comme une contrainte est ce que vous aimez ce que vous voulez vivre soit vous tanguer sur l'un et vous aimeriez l'autre mais vous n'êtes pas au clair dans cet équilibre moi je sens qu'il ya quelque chose qui c'est comme si vous aviez la clé pour trouver un équilibre de vie et vous ne l'exploitez pas voilà je le dis comme ça parce que c'est un peu ce qui ressort je m'accroche un peu à mes acquis mais ce qui est pas une erreur en soi parce que c'est là où vous êtes le mieux mais est ce que vous ne seriez pas en train de nier qu'il y ait une partie qui vous met qui vous limite qui vous limite en vous disant maintenant c'est bien mon endroit mais en réalité vous n'avez pas vous ne laissez pas émerger de chez vous la lumière alors on pourrait le lire sur différents niveaux on pourrait avoir cette lecture sur un plan spirituel en termes d'évolution intérieure de vous dire quel est ce trésor ce talent cette beauté dans votre être profond qui ne se manifeste pas dans la vie qu'est ce que vous ne vivez pas quelles sont ces zones de désir et de plaisir que vous ne vous octroyait pas parce que vous êtes trop retenu dans le concret la vie de tous les jours là où vous êtes engagé un gars ce niveau là et il ya un autre niveau de lecture qui est plus pragmatique 1 je dirais plus matériel jeu par exemple est ce que vous ne mettez pas l'argent que vous gagnez au même endroit toujours sans chercher à en faire quelque chose d'autre de plus de plus nourrissant de plus nourrissant pour vous pour faire émerger quelque chose que vous n'avez pas fait émerger dans votre vie jusqu'à présent ça pourrait être une formation vous n'avez jamais suivi un accompagnement vous n'avez jamais fait un voyage qui enrichirait une autre vision du monde pour vous vous permettrait de rencontrer autre chose que ce que vous avez l'habitude de rencontrer voilà ce qui pour moi vient en termes de lecture intuitive ici bien entendu vous savez je je suis toujours soucieuse de préciser qu' il faut écouter votre propre intuition si ça vous parle à le goquet le message le message attendu est arrivé si ça ne vous parle pas vous dites j'ai vraiment j'ai rien à faire c'est soit parce que c'est pas le moment soit parce que ça ne vous correspond pas allez voir plutôt votre signe lunaire votre ascendant ou votre signe solaire si vous êtes ici sur votre ascendant et etc etc mais là moi je sens quelque chose qui s'adresse directement à vous puisque vous êtes venu là sur cette vidéo et c'est pas par hasard il n'y a pas de hasard vous savez il y a énormément de gens qui font ça sur youtube et de venir ici il n'y a pas de hasard on va regarder les messages de guérison de légitantiel voir qu'est ce qui peut venir vous aider vous alléger et vous apporter du baume de soins saison à quête la plénitude c'est la saison de l'inondation qui permettra la croissance et la nouveauté fait une pause et laisse cette eau de vite pénétrer et préparer ton futur ou à écouter la moi j'adore le hasard des cartes la maison à quête effectivement nous invite à la plénitude il ya quelque chose à vivre en termes de plénitude qu'est ce que c'est que la plénitude c'est d'être plein de soi si je laisse au tréfonds de moi des aspects je ne suis pas plein de mois la plénitude il ya quelque chose qui nous invite à laisser émerger quelque chose de nous l'inondation l'inondation c'est l'eau c'est les émotions où il ya beaucoup d'eau chez vous c'est très lié au passé l'eau alors c'est très lié au passé mais faites en quelque chose justement amener l'eau dans votre terre d'aujourd'hui donc cette inondation la saison de l'inondation qui permet à la croissance et la nouveauté il ya quelque chose qui ressort de ces états émotionnels puissants qu'on se refuse qu'on évite des fois on a l'impression que on passe notre temps à pleurer à être émotif et que ça sert à rien qu'il n'en ressort rien donc on dit bon allez c'est bon j'arrête le taureau il a tendance à plutôt réfréner son côté expressif en termes émotionnel et bien là vous êtes peut-être invité à exprimer ce que vous ressentez en termes émotionnels pas pleurer forcément m'exprimer je ressens ça c'est pas dans la tête que ça se passe c'est je ressens de la joie je ressens de la tristesse je ressens de la colère et de de savoir dialoguer davantage avec vos émotions pour que cette vie intérieure un ça se passe au niveau du cerveau limbique pour les neuroscientifiques de laisser ça pénétrer votre vie et de l'intégrer dans votre existence et de sortir peut-être de ben je dirais de ce cycle de de zone de confort ou de zone d'habitude de zone d'habitude où vous maîtrisez un vous êtes bien ancré pas de hasard c'est extraordinaire j'aime beaucoup c'est une très très jolie carte je vous laisse avec cette sensation rechercher la plénitude en intégrant l'émotion comme un langage dans votre vie et ne pas subir les émotions mais d'être un langage dans votre vie un nouveau langage d'accord j'espère que c'est éclairant pour vous je vous souhaite une très belle période d'août et je vous dis à bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501